On va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Comme vous le savez, la semaine passée, on a commencé à étudier les attributs de Dieu. Et la première chose qu'on a vue la semaine dernière, c'était que Dieu est indépendant. Nous avons étudié l'indépendance de Dieu ou la aséité de Dieu, qui décrit le fait que Dieu est complètement indépendant de tout l'univers. Il est sans aucune cause, sans aucune limite, sans aucune faiblesse. Il n'a besoin de rien. Il est indépendant de tout. Nous avons vu qu'il est indépendant à partir de la création même. Il est indépendant dans sa propre personne. Et on a vu aussi son indépendance à partir de son nom, le nom de Dieu. La semaine passée, nous avons traité cette attribut, cette caractéristique qui est assez étrange pour nous tous, parce qu'elle est contraire à toute logique. Il n'y a rien que ça ressemble à l'indépendance de Dieu dans notre monde qu'on voit, notre monde d'aujourd'hui. Cela nous montre que Dieu, le Dieu de la Bible, il est vraiment en dehors de notre limite. Qu'il est bien au-dessus de notre degré universitaire, qu'il est bien plus profond que toute expérience qu'on peut avoir. Et il est bien plus fort que n'importe quel caractère de la mythologie qui n'était jamais imaginé. Le Dieu de la Bible est vraiment grand, au-delà de tout ce qu'on peut penser. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes, et même pour beaucoup de chrétiens, le Dieu qu'il vénère, c'est un Dieu trop petit. C'est un Dieu qui est facile à comprendre. C'est un Dieu qu'il ne peut pas nous surprendre. Il ne peut pas surcharger ou accabler ou étonner à quelqu'un avec ses caractéristiques. C'est un Dieu qui est petit. Un Dieu qui ne transcende pas, qui ne dépasse pas les hommes. En fait, il est presque, ou même un homme aussi. Alors tous ces gens-là, ils vivent dans une religiosité, dans un état de sous-estimation du vrai Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'étudier les attributs de Dieu. Parce que nous voudrions que notre vision de Dieu soit une vision grande. Que notre vision de Dieu augmente. Que notre louange de Dieu s'intensifie beaucoup. Nous voulons reconnaître que Dieu est capable de nous aider. Que Dieu est plus capable pour nous aider dans nos heures les plus simples, dans nos moments les plus solitaires, et dans notre face la plus faible. Dieu est plus capable pour nous aider dans n'importe quel moment, parce qu'il est bien plus grand que tout ce qui se passe autour de nous. Il peut nous supporter à travers la tempête, même la tempête de COVID-19, et des autres tempêtes qui viendront chez nous. Les attributs de Dieu nous donnent vraiment une vraie vision de Dieu. Il nous montre combien grand il est, comment il est grand, comment il est puissant et majestueux. Campbell Morgan a dit, il a posé une question, il a dit, « Dois-je apporter à Dieu les choses minimes de ma vie ou les choses importantes ? » Réponse, tout dans votre vie est minime. Il n'y a rien dans votre vie qui est considéré comme super grand et difficile pour Dieu. Tout est minime. Mais pour comprendre ça, il faut voir les attributs de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons étudier un autre attribut de Dieu, un autre attribut qui est tellement étrange à nous. C'est quelque chose qui est vraiment énigmatique pour nous. C'est un autre attribut de Dieu qui va élargir notre intellect, qui va fortifier notre foi, parce qu'il n'y a rien autour de nous avec quoi on peut le comparer. Aujourd'hui, on va étudier la spiritualité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est un esprit, qu'il n'est pas un homme, qu'il n'a pas un corps, qu'il n'y a rien de physique en Dieu. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limites. Il est un esprit. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Charles Hodge a écrit, « Partout dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, Dieu est représenté comme un être spirituel, sans forme, invisible, qu'aucun homme n'a jamais vu ni pu voir, qui demeure dans une lumière que chacun d'un homme ne peut approcher, et plein de gloire, comme étant non seulement le Créateur et celui qui maintient toutes choses, mais aussi comme gouverneur de toutes choses, présent de partout, donnant la vie partout, qui garde l'ordre partout. C'est ça la spiritualité de Dieu. Il n'est pas à limiter, il est un esprit. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici en train de regarder à l'intérieur d'un mystère. Nous voudrions comprendre quelque chose qui est assez étrange, et même caché à notre intellect, à notre esprit. Seigneur, je te demande que tu nous souffres aujourd'hui, notre intellect et notre foi, même pour comprendre l'espiritualité comme ton attribut, le fait que tu es un esprit, que toute perception qu'on a jusqu'à présent de toi, que toute représentation qu'on a dans notre tête aujourd'hui soit effacée par cette étude, la vérité de ta personne comme un esprit, et qu'on puisse voir les grandes conséquences, les grands bénéfices qu'on peut avoir dans cette réalité, et en connaissant cette réalité. Bénis la prédication de ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle Les attributs de Dieu, deux points, spiritualité. Nous allons voir quatre aspects de la spiritualité de Dieu. Première chose, Dieu est immatériel. Doucement, Dieu est invisible. Numéro trois, Dieu est infini. Et numéro quatre, la spiritualité de Dieu est nous. Comment on est concerné? Comment on sait quelles sont les implications de la spiritualité de Dieu pour nous? On va commencer avec Dieu est immatériel. Et quand on dit que Dieu est immatériel, ce qu'on est en train de dire, c'est tout simplement que Dieu est un esprit, qu'il n'y a pas un corps, qu'il n'y a rien de physique, que nous ne pouvons pas toucher quelque chose qui n'est pas physique. Le fait que Dieu est immatériel nous dit que Dieu est tout simplement sans son corps. Nous ne pouvons pas l'imaginer comme un homme, ou comme une chose physique, une chose qu'on peut, si vous voulez, embrasser ou prendre. Dans Jean chapitre 4, le texte qu'on va lire maintenant, nous avons le rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Et après que Jésus a dévoilé les secrets dans la vie de cette femme par rapport aux hommes dans sa vie, la femme dit quelque chose à partir du verset 19, on va lire jusqu'au 23. « Seigneur, » lui dit la femme, « je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, » lui dit, « femme, » l'éduit Jésus, « crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Comme vous le savez, les Samaritains étaient des gens qui étaient à moitié Juifs. Donc, ils s'étaient méprisés par les Juifs. Ils s'étaient considérés comme une race inférieure, une classe inférieure. Ils s'étaient considérés comme des impurs ou des métisses. Mais tous les deux, les Samaritains et les Juifs, ils reconnaissaient que Dieu avait donné, que Dieu avait commandé commandé qu'il aille en lieu spécial de culte pour qu'ils puissent rassembler et louer le Seigneur. Les Juifs, d'un côté, ils reconnaissaient tout l'Ancien Testament, tout le livre que vous savez dans votre Bible comme l'Ancien Testament. C'était le texte des Juifs. Mais les Samaritains, ils reconnaissaient que les cinq premiers livres de Moïse, les cinq premiers livres de la Bible. Et donc, les Juifs, loués à Jérusalem, mais les Samaritains, ils louaient le Seigneur dans cette montagne à Samarie. Ils ont décidé de louer le Seigneur là-bas parce qu'Abraham avait construit le tout premier hôtel là à Septième. Alors, la femme Samaritaine s'approche à Jésus avec ce conflit d'anniversaire 20. Elle dit, « Mais tous les pères, tous les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ils sont loués Dieu ici dans cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites qu'on doit rentrer. à Jérusalem pour le faire. » Et Jésus répond en disant qu'en fait, les deux lieux, les deux endroits avaient devenus obsolètes. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est pas attaché à un certain endroit. Il n'est pas attaché à un lieu en particulier pour qu'on puisse le vénérer. nous pouvons louer. Nous pouvons louer le Seigneur à Jérusalem, à Samarie, mais aussi à Paris, à Shanghai, et à Rio de Janeiro. En fait, Jérusalem et le Temple, ils seront détruits 40 ans après ces textes. Et c'est pour ça que Jérusalem dit que ce n'est pas le lieu que c'est important. Dans le verset 23, il dit que c'est plutôt l'attitude qui compte. Nous pouvons louer le Seigneur n'importe où dans la planète, mais ce qui compte, c'est l'attitude de notre cœur. Jérusalem dit « en esprit et en vérité ». Un esprit, ça veut dire qu'on ne doit pas louer le Seigneur avec une attitude externe, juste avec des traditions ou avec des choses pour faire semblance comme une façade, mais avec l'attitude de cœur qui est correcte, avec la humilité, avec, oui, l'humilité, avec le reconnaissant le fait que c'est lui, Dieu, que nous, nous sommes des pécheurs, qui nous donne la grâce, qu'on a besoin de lui, que nous sommes des créatures, mais c'est lui le Dieu Tout-Puissant, une attitude de cœur qui est correcte. Mais aussi, Jésus dit qu'on doit le louer en vérité. Et avec ça, ça veut dire qu'on doit louer le Seigneur, on doit approcher le Seigneur, selon la vérité. Ça veut dire selon la vérité de la parole de Dieu. Nous pouvons approcher Dieu qu'à travers la vérité de la parole de Dieu. nous ne pouvons pas approcher Dieu avec un autre moyen ou par un autre moyen que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Et nous savons que Jésus-Christ est la parole que s'est fait homme. Et tout ça, tout ça que Jésus vient d'expliquer, il l'a dit pour arriver au verset 24. Regardez le verset 24. Comment commence le verset 24? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Trois mots en français, trois mots dans le grec que c'est une déclaration stupéfiante. C'est une déclaration que c'est tellement clair. celui qui avait été avec Dieu depuis toute l'étérité passée, il affirme de la façon la plus claire possible. Il dit Dieu est esprit. Et dans le grec, en fait, l'ordre de mot souligne l'effet esprit. Le mot esprit s'est souligné. Toute la phrase est emphatique. c'est quelque chose que Jésus dit avec certitude, avec autorité. C'est quelque chose qu'on doit bien comprendre. Jésus dit Dieu est esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas douter. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas aller chercher plus loin la réponse. Dieu est esprit. ne le théorisez pas, n'essayez même pas de l'imaginer. Jésus dit clairement Dieu est esprit. Quand Jésus précise que Dieu est esprit, nous sommes maintenant autorisés et nous sommes maintenant en fait habilités à affirmer que Dieu est un esprit. Nous avons une compréhension claire de la nature de Dieu, de l'essence de Dieu. Nous pouvons maintenant savoir comment est Dieu physiquement. Ça veut dire qu'il est immatériel. Si on dit qu'il est un esprit, ça veut dire qu'il est immatériel. Il n'y a pas un corps. Il n'est pas limité avec un corps comme vous et comme moi. Vous et moi, nous sommes aussi des esprits, on le sait. Mais nous, nous sommes encapsulés avec ce corps. Nous sommes délimités par ce corps. Mais Dieu, il n'est pas limité. Il est tout simplement un esprit. Et cela va nous amener dans quelques semaines à étudier l'omniprésence de Dieu, le fait qu'il est présent en tous lieux et tout le temps. Un esprit est immatériel. Il n'est pas contenu quelque part. Il n'est pas limité par l'espace. Il n'est pas limité par le temps. Après sa résurrection, Jésus est apparu aux disciples et en Luc chapitre 24, Jésus a dit « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez bien, j'en ai. » Jésus nous donne une description de l'esprit. Il nous dit « L'esprit n'a pas de sauce, il n'a pas de chair, il n'a pas de sang, il n'a pas de corps. » Dieu est un esprit. Il est immatériel. Il n'a pas une composition physique. Il n'a pas de taille, il n'a pas de poids, il n'a pas de partie de corps. Le mormon, par exemple, il affirme que Dieu est un homme, juste comme vous et comme moi, juste un homme avec un corps physique. En fait, il est un homme marié, marié avec un nombre illimité de femmes. Et cet homme, le Dieu du mormonisme, il a même l'habilité pour se reproduire. Il est juste un homme, juste un homme exalté, mais il est un homme de chair et de sang. L'enseignement du mormonisme s'oppose complètement à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. S'oppose complètement au fait que Dieu est un esprit. L'affirmation de Jésus, Dieu est esprit, mais aussi quelque chose tellement clair comme dans l'Ancien Testament, nous avons Balaam qui a dit ça dans le livre de l'Ombre. Il a dit Dieu n'est pas un homme. Si Dieu n'est pas un homme selon Balaam, si Dieu est un esprit selon Jésus, alors le mormonisme est à tort. Il ne faut pas chercher plus loin. Fini. Bien sûr, il y a tellement des erreurs, mais juste avec ça, on peut dire que le mormonisme est faux. Il ne faut pas tomber dans l'erreur d'imaginer Dieu comme le Dieu de Michel-Ange, le Dieu dans la chapelle Sixtine, le Dieu dessiné dans la Bible catholique, le Dieu illustré dans les églises orthodoxes. Il n'est certainement pas comme le Dieu dans les films de Hollywood ou représenté dans les religions de l'Est. Dieu est un esprit. Toutes ces autres choses qu'on voit que les gens appellent Dieu, c'est juste des idoles. La parole de Dieu nous dit que Dieu est immatériel, mais l'homme dans sa nature péchérèse, il le rende physique, il le rende matériel. Il dit ça que je viens de dessiner, ça c'est Dieu de l'idolatrie. Ce n'est pas étonnant que le deuxième de 10 commandements interdit la représentation et la fabrication des idoles, mais en même temps, si on va fabriquer des idoles, si on va représenter des idoles, tout ça commence dans la tête, dans l'imagination. Le deuxième commandement dit dans le livre d'Exode, verset 4, « Tu ne te feras pas de sculptures sacrées ni de représentations de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. » Alors Dieu n'a pas de corps, Dieu ne peut pas être représenté, ok? Mais en même temps, nous devons, nous savons que la Bible contient des versets, des passages qui décrivent, par exemple, les yeux de Dieu, ou qui décrivent le bras puissant de Dieu, ou qui nous disent que nous sommes en sécurité dans les mains de Dieu, ou qu'il écoute nos prières. mais toutes ces choses, toutes ces occurrences, nous devons comprendre qu'ils s'appellent d'anthropomorphisme, c'est-à-dire que Dieu utilise des parties humaines pour décrire quelque chose, pour pouvoir se relationner, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il veut dire avec ce qu'il dit. Ça veut dire que quand Dieu dit qu'il voit, ça ne veut pas dire qu'il a des yeux comme vous et comme moi. S'il écoute ou s'il parle, ça ne veut pas dire qu'il a une bouche comme nous ou des oreilles comme nous. Il utilise ça juste pour dire qu'il se communique ou qu'il écoute ou qu'on peut avoir une relation ou qu'il veille sur nous, etc. Alors, nous savons que Dieu peut voir, que Dieu peut parler, que Dieu peut écouter, qu'il aime, qu'il se fâche, il a une personnalité, il y a des pensées, il y a des sentiments. Dieu a une volonté, Dieu a des pouvoirs qu'il utilise quand il veut. Il est une personne. Il pense. Il n'est pas une force. Il n'est pas comme de la fumée. Il est une personne, mais il n'est pas de la matière. Il est un esprit, mais avec des caractéristiques ou des traits de personnalité. Il a parlé avec Adam. Il s'est révélé à Noé. Il a rentré dans une alliance avec Abraham. Il avait une relation avec Moïse. Et Dieu partout dans la Bible utilise des pronoms personnels. Il dit, « Je suis celui qui suis. » Il dit, « Tel est mon nom. » Il dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il dit, « Je suis fidèle. » Il dit, « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai. » En fait, tout dans la Bible nous confirme que Dieu est un esprit, mais un esprit avec des traits de personnalité. Il est un esprit, mais il est personnel. Il a une relation, il a une conscience, s'il a un intellect avec des émotions et des volontés. C'est pour ça que le livre de la Genèse nous dit que Dieu nous a créés dans son image parce que ces attributs qui sont communicables, il a partagés avec nous. Il nous a donné son amour, la justice, la miséricorde, la compassion, toutes ces choses. Nous, on les a parce que Dieu nous les a communiqués. Nous avons tous ces attributs d'une façon limitée et imparfaite et Dieu le sent d'une façon parfaite et infinie. Alors, première chose, Dieu est immatériel, mais Dieu est une personne. Numéro deux, Dieu est invisible. alors à quoi ressemble un esprit? Réponse, c'est facile. Il ne se ressemble pas. Il est invisible. Un esprit est invisible. Tournez au Jean chapitre 1. Juste quelques pages à gauche. Jean chapitre 1. L'apôtre Jean écrit à partir du verset 18. Juste le verset 18. Il écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Alors, Jean écrit que personne n'a jamais vu Dieu. La Bible atteste que Dieu s'est révélé ou il a montré quelques caractéristiques de lui-même. Il a donné quelques s'aperçus par ici et par là. Quelques manifestations de lui-même au cours de l'histoire. Mais jamais d'une façon complète. Parfois, Dieu est représenté, il se représente lui-même ou il se manifeste lui-même dans une lumière glorieuse. D'autres fois, il se représente avec deux feux, comme dans le buisson ardent, la semaine passée, on a vu. Ou avec une voie, comme dans le baptême de Jésus, il est une voie. D'autres fois, c'était en fait Christ, la douceième personne de la trinité, que d'une façon préincarnée, il est descendu pour avoir une relation ou faire quelque chose parmi les gens. Par exemple, nous avons Adam dans le jardin d'Éden, nous avons Abraham et Sarah, nous avons Isaac et Jacob, même Jacob, il a lutté contre Dieu toute la nuit. Nous avons Moïse et Joshua, nous avons les trois amis de Daniel quand ils étaient dans son fournaise, nous avons Esaïe, nous avons Ézéchiel dans des visions, et bien sûr, nous avons l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse et toutes ces occurrences nous montrent une certaine mesure de Dieu et nous donnent un coup d'œil de Dieu, un aperçu de Dieu, une manifestation de Dieu, mais jamais dans sa plénitude ou sa totalité. Comment pouvons-nous savoir ça? Parce que Dieu lui-même l'a dit dans l'Exode 33. Dieu a dit l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme mourait à cause de la sainteté dévorante, flamboyante, explosive et dramatique de Dieu. La sainteté de Dieu par rapport à notre méprisable et affreuse et sale nature pécheresse. On exploserait le second même que Dieu choisirait d'apparaître pleinement devant nous. C'est pour ça personne n'a jamais vu Dieu parce que sinon nous serons tous morts. R.C. Sproul a dit « Il est fondamental que Dieu soit invisible et sans forme. En plus, si Dieu devait manifester sa gloire en une forme que nous pourrions voir, sa pureté divine détruirait les êtres humains pécheurs. Et pourtant, Christ révèle Dieu. Il apporte l'invisible et le visible ensemble d'une manière qui n'a ni parallèle ni analogie. Regardez le verset 18 encore une fois. Jean écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le fils unique qui est dans l'intimité du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. » Jean affirme par l'inspiration du Saint-Esprit dit que personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, Dieu le fils, le fils unique qui est dans l'intimité du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Jésus nous montre le Père. Jésus nous explique le Père. Jésus expose le Père. Littéralement dans les Grecs, c'est comme si il a fait l'exégèse du Père. Dieu emprunte le mot exagèse pour dire on va expliquer la parole de Dieu, on va faire de l'exagèse, on va expliquer la Bible. Alors, Jésus a fait l'exagèse du Père. Il a expliqué le Père ou exposé le Père quand il était ici sur la terre. Et il était capable de faire ça, il a été capable et le seul capable pour pleinement révéler Dieu parce que lui, il est Dieu. Jésus est Dieu et étant ensemble avec Dieu le Père depuis l'éternité passée, il était capable de nous montrer comment est Dieu. Le verset 18 nous dit celui qui est dans l'intimité du Père que c'est mieux traduit comme il était au sang du Père. Cela nous décrit un degré d'intimité, un degré d'amour, de connaissance à l'intérieur de la Trinité, une relation qui était parfaite et donc joissant de cette unité parfaite, une relation parfaite avec Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit dans son moment dans l'histoire, dans son moment de temps, Dieu le Fils est devenu visible et prenante un corps humain. Regardez le verset 14 de chapitre 1. Et la parole Dieu le Fils s'est fait homme. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le Fils est plus que capable. Elle est le seul moyen pour connaître Dieu. C'est le seul capable pour nous montrer comment il pense, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il haïsse, quelle est sa volonté, qu'ils sont ses plans, qu'est-ce qu'il aime. Dans Jean 6, Jésus encore une fois, il a dit « C'est que personne n'a vu le Père. Personne n'a vu le Père sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père en parlant de lui-même. Alors, la seule façon de voir le Père invisible, c'est en regardant le Fils visible. En Jean 14, Philippe demande à Jésus, il dit « Jésus, montre-nous le Père. » Et Jésus répond « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Est-ce que vous voulez voir le invisible du Père? Regardez le visible Dieu Fils. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas une autre façon. En fait, tout autre chemin va vous mener à l'idolâtrie. Toute imagination, toute ressource, tout livre, toute conversation, toute image, toute conférence, toute vidéo sur YouTube, toute idée, toute présupposition, toute pièce d'art, toute mise ancienne, toute poste sur Facebook, tout, n'importe quoi que vous dit quelque chose de Dieu est l'idolâtrie. Parce que le seul qui peut vous dire quelque chose de Dieu et la seule vérité de Dieu peut être communiquée par Dieu le Fils. Le Fils visible qui nous montre le Père invisible. C'est pour ça qu'on a très bien besoin de la Bible pour connaître Dieu. nous sommes complètement dépendants de la Bible pour savoir comment il est. On a déjà vu, on a étudié ensemble le psaume 19. Nous avons la création qui nous dit qu'il y a un créateur autour de nous mais c'est seulement la Bible qui nous dit comment nous pouvons connaître ces créateurs et la réponse c'est à travers Jésus. Il n'y a pas un autre moyen. Alors Dieu est immatériel. Numéro deux, Dieu est invisible. Et numéro trois, Dieu est infini. Si Dieu est immatériel, si Dieu est invisible, s'il n'est pas limité par un corps, s'il n'est pas limité par la matière, conséquence, il est infini. Allez au livre de Job avec moi. Job chapitre 11. et le verset 7. Et le verset 7. est aussi haute que le ciel. Comment t'y prendras-tu? Elle est plus profonde que le séjour de mort. Que pourras-tu en savoir? Ses dimensions sont plus longues que la terre et plus larges que la mer. Alors, Dieu est illimité. Dieu est une personne infinie dans sa présence, dans sa tribu. Si Dieu n'est pas limité dans sa nature, s'il n'est pas confiné, limité par la matière, alors s'il existe indépendamment de toutes les limites, alors sa plénitude, tout Dieu, tout Dieu entièrement imprègne toute partie, tout lieu de l'espace et tout moment dans le temps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cela nous amènera à l'omniprésence dans quelques semaines. Le fait que Dieu est infini, mais nous pouvons aussi voir l'infinité de Dieu en étudiant ses tribus. Nous pouvons dire, par exemple, quand on dit que Dieu est parfait, ce que nous voulons dire, c'est que Dieu a une moralité infinie. Quand on dit que Dieu est omnipotent, on veut dire qu'il a un pouvoir infini. Quand on dit que Dieu est éternel, nous voulons dire qu'il y a le temps infini. Quand on dit que Dieu est omniscient, nous voulons dire que Dieu a la connaissance infinie. Quand on dit qu'il est omniprésent, on veut dire que sa présence est au-delà de l'espace, il est infini, etc. Tout ce que Dieu est est infini. Il est infini dans sa perfection, infini dans sa durée de vie, il est éternel. Tout ce que Dieu est est sans limites. Dieu n'a aucune limitation. Quand on dit aujourd'hui que telle personne est riche, par exemple, et on dit que cette personne a une richesse illimitée, nous savons que ce n'est pas vrai. La richesse est énorme, mais elle n'est pas illimitée, il y a une limite quelque part. Quand on dit que nous avons internet sans limites ou illimité, ou les appels de notre portable sont illimités, nous savons que ce n'est pas vrai non plus. Il y a limite quelque part, même si la limite est grande, il est quelque part au-delà de normal. En fait, nous utilisons mal les mots illimités, les mots infinis, parce qu'illimités infinis décrit seulement Dieu. Ces deux mots ne peuvent écrire quelque chose à part Dieu. Il ne peut pas écrire quelque chose qui existe déjà limité à l'intérieur de l'espace ou à l'intérieur du temps. Nous ne pouvons pas utiliser ces mots pour décrire par exemple l'énergie. Nous ne pouvons pas utiliser ça pour dire qu'il y a un nombre illimité de grandes sables dans la mer ou des étoiles dans l'univers. Non, le nombre est énorme, mais il y a une limite, ce n'est pas illimité. Nous pouvons savoir aujourd'hui quelle est la taille du soleil. La taille du soleil est énorme, mais ce n'est pas illimité. Nous pouvons savoir combien d'oiseaux il y a aujourd'hui sur la planète, à peu près. Nous pouvons savoir à peu près le point de la terre. Nous pouvons savoir combien d'eau il y a dans les océans aujourd'hui, à peu près. Les nombres, encore une fois, ils sont énormes, mais ils ne sont pas illimités. Mais avec Dieu, il n'y a aucune limite. Avec Dieu, il n'y a aucune limite de quoi que ce soit. Il est infiniment tout. Et d'où le tout, c'est-à-dire, il n'existe rien qui soit illimité. À part Dieu, il n'y a rien d'infini si il ne c'est Dieu. Dieu existe par lui-même et est absolu. Tout à part de lui est relative et dépendante. Il n'existe rien d'extrêmement grand. Il n'existe rien qui a une grande sagesse ni rien d'extraordinairement merveilleux. Seul Dieu ne connaît aucun degré. Dieu pour être Dieu doit être infini dans tout ce qu'il est. Il ne doit avoir aucune frontière, aucune limite, rien qu'il arrête, rien qu'il n'est pu affranchir. Lorsque vous pensez à Dieu, à quoi que ce soit sur Dieu, vous devez penser dans l'infini sur Dieu. quand on dit que Dieu est infini, nous voulons dire aussi qu'il est illimitable. Il possède cette capacité d'illimitéité. Ça veut dire qu'il ne peut pas être confiné, il ne peut pas être délimité par quelque chose ou pour quelqu'un. Si vous pensez que ça c'est trop difficile pour comprendre, si vous pensez que vos pensées ne peuvent pas atteindre telle compréhension de l'infinité, vous n'êtes pas tout seul. On va aller ensemble au Psalm 5 45. Le roi David méditait dans ces choses. Psalm 5 45. Regardez le verset 3. L'éternel est grande et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. David se sent incapable. Il est inapte, inadéquat pour vraiment comprendre Dieu. Il est infini, sa grandeur, la grandeur de Dieu est infinie, il est dehors, la portée de David. Il ne peut pas comprendre. Toutefois, ce sentiment de indignité de David n'était pas une raison pour tomber dans le mécontentement ou dans le désespoir. Au contraire, David a compris qu'il ne peut pas comprendre Dieu. Et ça a poussé son cœur à la louange. Et alors, il continue le psaume. Regardez, verset 3. David est accablé par la grandeur de Dieu. Mais à partir de verset 4 jusqu'au 13, il loue le Seigneur à cause de ses attributs. Verset 4. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étende à tous ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront l'Éternel et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et proclamera ta puissance pour faire connaître son ta puissance et l'esplendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. Voilà la reconnaissance de Dieu immatériel, la reconnaissance de Dieu invisible, de Dieu infini pousse notre cœur. Il nous amène à la louange. Il nous amène vite à réfléchir notre genou dans l'adoration. Quand on comprend l'infinité de Dieu, le fait qu'il est immatériel, qu'il est en esprit, le fait de comprendre ça nous donne de la révérence envers Dieu, le respect envers Dieu. Et notre louange devient une grande louange pour un grand Dieu. Nous ne sommes pas en train de louer le tout petit Dieu qui ne fait rien, qu'on peut le garder dans une boîte, qu'on peut facilement le comprendre. On est en train de louer le Dieu infini. La reine la plus grande, la chorale la plus grande, l'orchestre la plus grande ne seront jamais assez pour louer le grand Dieu, le Dieu infini. toujours nous serons des petits, des gens limités, tout ça, mais grâce à que notre Dieu est infini, grâce à qu'il est transcendant, nous pouvons rester dans toute sécurité qu'il est tout puissant, qu'il est excessivement séparé de la création, que rien qui se passe dans la terre ne jamais avoir un effet négatif sur Dieu. Ça veut dire, mes amis, qu'il est infiniment au-delà de nous, au-dessus de nous. Et comme il est tellement grand et tellement séparé de la création, s'il ne s'était pas révélé lui-même à nous, nous ne saurions pas et nous ne comprenions pas comment il est. Mais heureusement, Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il nous révèle la vérité de lui-même. Il nous donne la parole de Dieu. Il nous donne son Fils pour pouvoir vraiment voir les dieux invisibles. Donc, nous pouvons aujourd'hui connaître Dieu. Nous pouvons savoir comment on peut venir à lui, comment on peut être réconcilié avec lui, malgré le fait qu'il est infini et que nous sommes juste tous finis et faibles. Nous pouvons comprendre Dieu. Les choses qu'il a révélées, nous pouvons les comprendre parce qu'ils ont été expliqués, exposés par le Seigneur Jésus. Thomas Leblanc a dit ça. Dieu est si grand que jusqu'à ce que Christ vient révéler le Père, la divinité s'est perdée dans son propre infini pour l'homme. Celui qui essaye de naviguer sur l'océan infini doit revenir à son point de départ et ne pourra jamais passer à l'autre bord. C'est pourquoi les anciens philosophes discutés sur la nature divine déconcertés par leur propre ingéniosité ont dû confesser qu'ils ne comprenaient rien sur Dieu si ce ne qu'il est incompréensible. Sans Christ, l'homme ne peut que trouver qu'il ne peut jamais trouver Dieu. Sans Christ, l'homme ne peut trouver qu'il ne peut jamais trouver Dieu. Et pour finir, l'espiritualité de Dieu est nous. Comment est-ce que l'espiritualité de Dieu nous affecte? Qu'est-ce qu'on peut appliquer dans notre vie? Je vous donne quatre points. La première chose qu'on a déjà vu, c'est que l'espiritualité de Dieu nous amène à une louange beaucoup plus profonde et beaucoup plus sincère, une dévotion plus réelle, parce que nous comprenons que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Doucièmement, le fait qu'il est immatériel nous permet de le louer, nous permet de venir à lui dans la prière en tous lieux, dans n'importe quel endroit. Nous avons lu tout à l'heure que Jésus a dit à la femme samaritaine que ce n'était pas en Samarie, ce n'était pas en Jérusalem, qu'on doit aller pour connaître Dieu, pour avoir une relation avec lui. Non, nous le rencontrons n'importe où, mais dans notre cœur. nous le rencontrons dans notre cœur, dans la sincérité de notre cœur, en venant à lui dans ses conditions, c'est-à-dire à travers le Seigneur Jésus Christ et à travers sa parole. Quand vous venez à Dieu, quand vous louez Dieu en esprit et vérité, comme Jésus a dit, esprit et vérité, le salon de votre appartement devient plus majestueux que la cathédrale de Notre-Dame. Troisièmement, le fait qu'il est invisible nous rapproche, nous amène près du Seigneur Jésus Christ parce qu'il est le seul qui peut vraiment nous révéler comment est Dieu. C'est seulement lui à travers qui on peut comprendre qu'est-ce qu'il veut Dieu, qu'est-ce qu'il souhaite de moi, qu'est-ce qu'il demande de moi et qu'est-ce qu'il me donne aussi nous rapprochons plus de sa parole parce que sa parole c'est le seul moyen pour connaître le fils pour connaître le père. Nous nous rapprochons de la parole pour connaître le fils visible qui nous montre le père invisible. Et finalement, le fait qu'il est infini nous rend humble. Écoutez comment le mot infini donne une nouvelle perspective à votre salut. Il y a 2000 ans, le Dieu infini, il est devenu fini. Il s'est limité lui-même. Il s'est mis des frontières. Il s'est mis à l'intérieur de la limite de l'espace, à l'intérieur de la limite du temps, à l'intérieur de la limite d'un corps humain. le Dieu infini est devenu limité, fini, et il est invité parmi nous. Pourquoi? Pour étendre sa grâce infinie et couvrir infiniment tout crime commis contre lui. Sa justice infinie demande que toi, que tout péché soit payé. sa sainteté infinie voit tout péché et même le petit mensonge comme quelque chose infiniment offensif et donc il exige une punition infinie. Dieu a promis que les pécheurs seront infiniment tourmentés dans un endroit réel qui s'appelle l'enfer où la colère infinie de Dieu sera versée sur eux. Mais Jésus, le Dieu infini qui est devenu cher et il a vécu parmi nous, il a vécu une vie infiniment parfaite, il a infiniment gardé la loi de Dieu, mais après il a donné sa vie pour être crucifié et sur la croix, Dieu a versé sa colère infinie sur le Fils et la justice infinie était infiniment satisfaite. Nous avons infiniment affronté la loi de Dieu, mais Jésus a payé notre amende infinie. Jésus est ressuscité de la mort et il accorde une grâce et une miséricorde infinie à tous ceux que se répand et viennent à lui. Aujourd'hui, Jésus est vivant, il sera vivant pour toujours, infini et il est prêt à partager sa gloire infinie avec tous ceux qui viennent à lui. Il vous donne le salut infini, la sécurité éternelle pour tout le temps, infini de temps. Et voilà votre salut infini grâce à la grâce infinie de Dieu. Voilà notre Dieu immatériel, invisible, infini, ça c'est la spiritualité de Dieu. Mes amis, voilà votre Dieu. Prions. Seigneur, tout ce qu'on peut dire c'est merci pour avoir choisi de te révéler à nous tous et nous donner ta parole pour pouvoir comprendre tous ce concept et tous ces attributs que même s'ils sont au delà de notre intellect et notre capacité nous donnent une idée de la grandiosité de ta personne et la grandiosité majestuosité et pouvoir de ta personnalité et tes attributs. Seigneur, je te demande que cette étude de la spiritualité de Dieu soit quelque chose qui puisse nous aider à saisir beaucoup plus la grandiosité de notre salut et la miséricorde que tu as eue pour nous sauver de nos péchés. Qu'on ait cette idée de la spiritualité de Dieu comme l'encre comme le rocher qui va nous soutenir dans le moment difficile dans la vie et qu'on puisse savoir que le Dieu invisible même si on ne le voit pas il est là et qu'on peut courir à te voir et nous rencontrer avec toi n'importe où dans notre vie autour de nous mais juste à travers de ta parole qu'on puisse venir vers Jésus à Jésus pour te connaître et avoir une relation avec toi au nom de Jésus Amen